Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Pour nos grands entretiens aujourd'hui sur Imo Week, nous avons deux invités. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec Catherine Boker, électrice en chef Imo Week. Bonjour Catherine. Bonjour Eric. Je vous laisse présenter nos invités. Nous sommes donc avec Jean-Marc Torollion, qui est président de la FNAME, et avec Vincent Pavanello, qui est cofondateur de Real Estate, Fondateur de la Maison des Mandataires et auteur d'un rapport sur les mandataires immobiliers intitulé Les réseaux de mandataires, 40 000 entrepreneurs au service de nos projets immobiliers. Première question, Vincent Pavanello, peut-être expliquez-nous, c'est quoi un mandataire et un réseau de mandataires ? Alors souvent, d'abord, merci pour l'invitation, ravi de débattre avec Jean-Marc aujourd'hui sur ce sujet très important qui intrigue beaucoup, qui pose beaucoup de questions dans notre industrie, et particulièrement en ce moment, avec ma contribution, mais aussi avec la contribution, on aura l'occasion d'en parler de Laurent Grand-Guillaume. Enfin, coup sur coup, on a eu au moins deux corps de métier qui se sont exprimés sur leur vision de ces fameux réseaux de mandataires. Pour définir un mandataire, et je pense que Jean-Marc sera d'accord avec moi, il s'agit de définir par rapport à ce qu'est un agent immobilier, comme on l'imagine. Il y a deux différences majeures, en tout cas, pour le dire clairement et pour ouvrir le débat, même si on pourrait rentrer dans la subtilité. La première, c'est que là où l'agent immobilier traditionnel, celui que les Français connaissent d'abord, a une agence physique, une vitrine, le mandataire n'a pas de vitrine, n'a pas d'agence physique. D'ailleurs, IAD, ça veut dire immobilier à domicile, donc le principal réseau affiche dans son nom l'idée qu'il n'y a pas de vitrine et que le mandataire se déplace chez ses clients, vendeurs, acheteurs, pour faire des transactions et qu'il ne reçoit pas dans une agence physique. La deuxième différence, et là aussi on pourra après rentrer dans les subtilités, c'est que les négociateurs immobiliers dans les agences étaient plutôt traditionnellement salariés, là où le modèle des réseaux de mandataire consiste à en faire des indépendants et avoir une relation contractuelle avec eux, mais pas une relation de salariés. Donc là aussi, si on reprend le fameux chiffre des 40 000, c'est 80-90 réseaux qui ont en leur sein environ 40 000 indépendants qui leur sont rattachés, mais qui ne sont pas salariés. Et donc c'est, d'après moi, les deux principales différences, même si, je pense que Jean-Marc le dira, il y a aussi dans les agences traditionnelles des indépendants, beaucoup d'indépendants, mais pour peut-être planter le décor et pour expliquer à nos auditeurs les différences, je dirais que c'est ça. Sinon, in fine, ce sont des conseillers immobiliers, et donc dans un marché qui est très structuré, sell-side, comme on dit en France, c'est des gens qui rendent des services principalement aux vendeurs, et donc qui aident les vendeurs d'immobilier résidentiel, un petit peu aussi commercial tertiaire, à vendre leur logement ou autre. Donc voilà un petit peu le métier assez proche, par contre la structuration est différente, voilà pour planter le décor. Jean-Marc Torluon, vous êtes d'accord sur le distinguo qu'a fait Vincent Pavanello, et quel regard vous, vous portez sur ce secteur des mandataires immobiliers ? Oui, moi je suis d'accord sur cette définition, si on regarde tout simplement aussi un petit peu les aspects juridiques, le mandataire a un contrat de mandat avec un titulaire de carte professionnelle, la différence fondamentale, c'est qu'au fond, ce contrat de mandat, qui est le même, que ce soit une agence traditionnelle ou un réseau de mandataires, c'est la massification, c'est-à-dire qu'à partir d'un point unique, un réseau de mandataires va habiliter, parce que c'est ça le terme, plusieurs milliers d'agents commerciaux sur toute la France, et par, j'allais dire, la technologie, par une organisation, les manager tout en conservant leur indépendance, puisque c'est le principe, il n'y a pas de lien de subordination. Si on rabonne ça à une agence qu'on qualifierait de traditionnelle, de quartier, 48% par exemple des mandataires de la FNM n'ont que des agents commerciaux également, qui sont des mandataires, mais c'est une question d'échelle. Après, ce qui caractérise aussi peut-être, et ce qui est peut-être le plus disruptif, c'est à la fois le phénomène de massification d'une part, et d'autre part le phénomène disruptif sur la rémunération, puisque, en réalité, nous avions des agences traditionnelles chez nous, qui avaient trois agents commerciaux, une assistante, un patron qui est également productif, le schéma de rémunération reposait sur un partage de la valeur qui était en gros équivalent 50-50. Quand les réseaux de mandataires sont arrivés, avec ce partage de la valeur qui est passé à 69, je crois que c'est la moyenne que vous citez dans le rapport, mais jusqu'à 100% suivant des seuils, au fond, par la massification, le modèle économique peut fonctionner, à défaut de massification, le modèle sur la traditionnelle fonctionne plus difficilement. Donc on a là quelque chose de nouveau aussi, et cette ressource, au fond, d'auto-entrepreneur, qui est importante, elle résulte aussi d'un accompagnement à la fois d'une expansion du marché, que vous décrivez bien d'ailleurs, et à la fois une aspiration à l'indépendance. Et donc ce métier d'agent immobilier, dont le titre est protégé et relève uniquement du titulaire de la carte professionnelle, eh bien il est à la rencontre aussi d'une expansion du marché et d'une aspiration d'un certain nombre de nos concitoyens. D'une évolution sociétale, pour le coup. Sans doute, mais je veux dire, derrière l'évolution sociétale, encore faut-il que le modèle puisse répondre. Voilà, ce qui, au regard de la croissance, est le cas. C'est pour ça que ça existe finalement, c'est ce que disait Jean-Marc Torolion, cette expansion du marché, Vincent Pavinello, qui fait que ce métier, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un métier d'ailleurs, c'est un métier, un statut... C'est un statut plus qu'un métier ? Une façon d'exercer le métier, en tout cas de conseiller immobilier. Je pense que c'est multiparamétrique, il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi les réseaux de monataires sont développés. D'abord, le marché croît. Je rappelle les chiffres, 500 000 transactions intermédiaires en gros en 2014-2015, 700 000 transactions intermédiaires, ça c'est en volume, en valeur, le prix des biens immobiliers a tendance plutôt à augmenter, les taux de rémunération des agents restent en bon, flat, en valeur, l'augmentation est encore plus forte qu'en volume. Donc il y a un marché qui croît et donc forcément il y a des nouveaux entrants qui prospèrent. Pour moi, au-delà de cette évolution de marché, il y a le fait qu'effectivement il y a un désir d'indépendance qui est très fort dans la société française. On n'a jamais créé autant d'entreprises qu'en 2020, même dans une année de crise, avec effectivement une grosse part d'autres entrepreneurs, ça c'est très juste. Une recherche d'indépendance, mais aussi d'organisation plus horizontale, d'un plus juste partage de la rémunération, ça m'est dit. Et puis je ferai un troisième point, et ça pour le coup, je pense que ça devrait tous nous interroger. Le modèle du salariat perd aussi en attractivité puisque le coin socio-fiscal français devient insupportable pour les salariés. Et je pense que c'est aussi un point qu'il faut dire. C'est-à-dire que dans un métier où on mesure aussi facilement, je trouve qu'agent immobilier, on mesure très bien la valeur ajoutée qu'on a. Vous êtes dans une chaîne de production d'un Airbus, franchement, ce n'est pas évident de savoir si vous avez créé 100 000 euros de valeur, 200 000 euros de valeur, 50 000 euros de valeur. Quand vous êtes conseiller immobilier, vous avez fait 10 transacts à 10 000 la commission, vous savez que vous avez créé 100 000 euros de valeur. Et donc quand il y a la fin, l'agence physique se rémunère, et c'est normal, il y a une marque, il y a des équipes support. Et des services peut-être que... Les services, bien sûr, les charges patronales, les charges salariales, et l'impôt sur le revenu, et qu'il vous reste 20 ou 25 sur les 100 de valeur que vous avez créées, effectivement, il faut être fou pour ne pas se poser la question de l'indépendance, où effectivement, aujourd'hui, le statut d'auto-entrepreneur, alors avec plein de défauts et plein de lacunes en termes de sécurité sociale, et sûrement, c'est des débats sur lesquels il faut aller, et le rapport Ganguilom y va. Alors, enfin, les gens comparent. Donc, ce désir d'indépendance, il est aussi, j'allais dire, la conséquence normale d'individus rationnels qui en ont juste marre d'avoir 20 dans leur poche quand ils ont créé 100 de valeur. Et ça, je pense que c'est un point qu'ils doivent tous nous interroger. Et c'est la même chose chez les agents commerciaux indépendants dans les agences physiques traditionnelles que dans les réseaux de mandataires. Je crois que ça, c'est très fort aujourd'hui. Ce désir d'indépendance, il est aussi poussé par cette structure sociale fiscale qu'on a créée, qui est juste spoliatrice pour les salariés. C'est ça, la réalité. Mais ça veut dire quoi ? On va vers la fin du CDI, quelque chose comme ça ? Jean-Marc Tourléans ? Alors moi, je vais nuancer un petit peu, parce que quand on regarde un certain nombre d'évolutions, il est certain que lorsque un salaire minimum a été rendu obligatoire dans le cadre du statut du VRP salarié en immobilier, qui, je le rappelle, n'est pas soumis aux 35 heures et qui est un régime dérogatoire malgré tout intéressant, y compris d'ailleurs sur les frais professionnels, on a créé au fond une charge fixe pour l'ensemble des entrepreneurs de ce pays qui s'intéressaient à cet immobilier. Et cette charge fixe, il faut l'assumer en regard d'aléas conjoncturels que l'on connaît très bien en transaction. On a des cycles de 7 à 9 ans, on sait qu'il y a des hauts et des bas. Et au fond, face à cela, on a une ressource, soyons clairs, ultra-flexible. Une ressource ultra-flexible qui ne crée pas ou quasiment pas de frais fixes pour la structure qui les habilite et qui s'exprime sur le même marché. Et donc, effectivement, on a ces deux façons, ces deux choses. Est-ce que pour autant, le modèle salarial est mort ? Je ne le crois pas. D'ailleurs, il y a très clairement des réseaux intégrés qui ne font le choix que du modèle salarial. Les grands groupes ne font le choix que du modèle salarial. Pour le cas de foncière, par exemple. Des autres groupes font des choix très mixtes. Et chez nous, on a aussi des choix mixtes. Donc, au fond, on peut aussi avoir le collaborateur qui souhaite le salaire différé que procure le statut du salarié avec tout le régime de retraite et de prévoyance dont on sait que le coût est effectivement très important. On sait globalement qu'une agence immobilière, il faut que ses frais fixes, ses frais salariés n'excèdent pas 55 à 60%, qu'elle gère très bien ses frais généraux de l'ordre de 20 à 25%. Et là, effectivement, on a une rentabilité. Mais là encore, on peut avoir dans la population deux types, finalement, d'aspiration. Mais c'est vrai que la ressource du bon commercial, elle commence à être très courtisée. Elle est rare. Et donc, au fond, aujourd'hui, c'est plus le collaborateur qui va choisir son statut que le chef d'entreprise qui va l'imposer. Vous êtes d'accord, pas d'accord ? Je vous voyais réagir, Vincent. Non, tout à fait d'accord. Il y a différents modèles et effectivement, c'est la ressource rare, c'est-à-dire le talent de ses conseillers immobiliers. Et Dieu sait qu'il y a une grande diversité, d'ailleurs, dans les agences comme dans les réseaux, entre des gens qui font beaucoup de ventes et des gens qui font très peu de ventes. Et ça, c'est très clair. Et particulièrement vrai dans les réseaux de mon inter, ça a été expliqué à de nombreuses reprises et donc pour aller capter ces gens-là, ces gens-là, ils mettent en concurrence les différents modèles. Et d'ailleurs, moi, c'est pas une critique mais une interrogation que je fais au président de la FNAIM et puis au grand réseau d'agences traditionnelles, c'est que, parce qu'il y a eu à un moment donné une incompréhension ou en tout cas une volonté d'être assez critique vis-à-vis des réseaux de mon inter, en tout cas en tant qu'observateur, c'est comme ça que je l'avais identifié, je pense que vous avez parfois donné l'impression que les indépendants ne pouvaient pas s'épanouir dans vos agences physiques. Et je le dis à la fois en tant qu'observateur mais aussi depuis que j'ai créé, merci Catherine, la Maison des Mandataires, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, d'appels de gens qui réfléchissent à se lancer en indépendant dans ces métiers-là. Et la vérité, c'est qu'ils hésitent plutôt entre Safetie, IAD et Capi France qu'entre Capi France et Guioquet. Alors, ils viennent dans la Maison des Mandataires donc ils ont déjà un a priori et je ne veux pas simplifier mais il semblerait, je pense que l'industrie aurait intérêt et les réseaux traditionnels à dire qu'ils ont aussi une offre en agences physiques pour les indépendants. Et je pense que ça c'est un peu aujourd'hui un des points sur lesquels à mon avis les mandataires ou en tout cas les agences physiques ont à apprendre de ce qu'ont fait les mandataires c'est qu'ils ont tout à fait assumé le côté vous voulez changer de vie, vous voulez vous former, vous voulez vivre au fond une vie avec plus de liberté, une organisation plus horizontale, venez chez IAD, venez chez Safetie, venez chez Efficity ou les autres. J'ai le sentiment et là c'est pour ouvrir le débat aussi que les agences physiques ont passé pas mal de temps quand même à dire du mal des réseaux de mandataires, en tout cas je l'ai vécu comme ça et du coup ont oublié à mon avis de défendre l'idée que chez eux aussi les indépendants pouvaient s'épanouir avec des modèles un peu différents, un fixe peut-être, la capacité à recevoir dans un bureau ça vaut quelque chose pour quelqu'un d'avoir un bureau ça vaut pas zéro. Donc je pense que c'est ça un peu pour moi la bonne question maintenant c'est de savoir qu'est-ce qu'offre maintenant qu'il y a cette aspérité qui ne concernera jamais tout le marché mais qui concerne une part croissante et moi mon sentiment puisqu'on parlait des fameux bons conseillers les meilleurs mon sentiment c'est que les meilleurs sont de plus en plus indépendants mais peut-être que je me trompe mais en tout cas je pense que c'est quand même ça la tendance et donc la question c'est qu'est-ce qu'offrent les agences physiques les Guillaume les Centurie 21 à ces gens et comment ils répondent au fond à ce désir pour moi ça c'est peut-être la bonne question à poser au président de la FNAIM justement répondez Jean-Marc donc moi je suis président de un syndicat professionnel pas d'une marque mais ce qui est intéressant dans la question c'est au fond c'est la j'allais dire la politique de marque c'est-à-dire qu'on a bien vu au fond que derrière la critique qui peut être exprimée il y a aussi la crainte d'une dévalorisation de la marque au fond j'appartiens à un réseau où je suis un indépendant je perds mon équipe de vente qui part chez Keller Williams qui n'est pas pour moi un réseau de mandataires mais qui est un exemple intermédiaire ou qui part chez IAD je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe alors quand je perds mon équipe de vente je perds gros je joue gros surtout quand je n'ai que trois négociateurs et donc derrière la question c'était on l'a bien vu pendant le période de Covid le gros challenge à la fois des réseaux des indépendants et des réseaux de mandataires c'était d'avoir une politique de marque offensive pour fidéliser les forces de vente et de faire en sorte qu'elles restent motivées à un moment où il y avait un questionnement sur une pandémie et on se disait au fond quel est le modèle qui va le mieux résister on s'aperçoit que les modèles ont plutôt bien résisté quel qu'il soit d'ailleurs donc c'est exact que derrière cette derrière cette interpellation il y a en fait un enjeu d'attractivité de chaque marque par rapport à l'ensemble des collaborateurs pour autant pour autant je pense que il y a des cultures aussi de marques qui peuvent s'exprimer on se retrouve dans une culture on ne se retrouve pas dans une autre culture moi ce que j'ai fait à la FNIM c'est que j'ai créé un pack de services au profit des agents commerciaux qui concerne notamment la prévoyance la RCP des réductions sur un certain nombre d'acquisitions et je pense qu'on n'est qu'au début au fond d'une politique aussi d'attractivité par rapport à cette population-là d'ailleurs cette population-là qui n'est ni une population de salariés représentée par des organisations syndicales salariées ni une population de titulaires de cartes professionnelles représentées par des syndicats patronaux et qui est dans une mouvance là on a vu que le principal syndicat des agents commerciaux avait candidaté en termes de représentativité auprès de l'UAPL donc profession libérale et on a là un marée 70 000 agents commerciaux alors attention aussi dans les 70 000 agents commerciaux parce que quand vous êtes inscrit au registre des agents commerciaux vous êtes inscrit pour 5 ans et quand vous êtes habilité vous êtes habilité pour 3 ans or vous avez toute une catégorie de personnes qui font un essai puis qu'au bout de 50 à 50% on ne revoit plus dans la première année et on a un marais là qui se constitue donc il faudra sur lequel il va falloir quand même se poser voilà donc quant à la critique oui il y a eu une critique effectivement pourquoi parce qu'au fond le phénomène était de dire au départ les cartes professionnelles avaient une territorialité nous avons cette culture-là elle était imposée par les préfets par les préfectures donc on a cette culture de la territorialité de la carte professionnelle que n'a pas le mandataire c'est-à-dire ? ça a explosé en fait le système a explosé grâce aux nouvelles technologies lorsqu'on a eu une modification et ça ça a pris à revers au fond des tas de schémas d'organisation derrière cet enjeu de la massification il y avait un enjeu de la formation qui est en train d'être relevé mais qui était au départ pas évident même si je pense que chacun doit belayer devant sa porte à un moment donné donc voilà et derrière ces enjeux de massification il y a des enjeux aussi de déontologie et d'application de la réglementation le grand point faible de la relation entre titulaire de carte professionnelle et agent commercial et c'est pas propre aux réseaux de mandataire c'est qu'il n'y a pas de lien de subordination et le fait de la sanction et notamment de la rupture de ce contrat de mandat pour des problèmes de déontologie ou des problèmes de comportement il est loin d'être évident et j'en ai discuté très directement avec des réseaux de mandataires qui sont adhérents de la FNM je peux parler par exemple de propriétés privées et donc il y a quand même aussi cet aspect dans un cadre réglementaire avec un code d'éthique et de déontologie qui s'applique à tous il y a un curseur à trouver dans cette capacité aussi à avoir les mêmes règles c'est un des grands reproches qui est fait au secteur des mandataires alors la fameuse ubérisation en tout cas sur la subordination et puis sur l'ubérisation sur la subordination là je crois que c'est un reproche qui est de moins en moins valable puisque je pense que le risque de requalification en tout cas là où on pourrait trouver parfois un peu moins de subordination c'est peut-être plus dans la relation entre les agents commerciaux et les agences physiques en tout cas c'est ça que j'ai entendu puisque de fait on se rend à l'agence physique et donc un lien de subordination peut s'établir ici et là là où dans les réseaux de mandataires le lien de subordination il est quand même très compliqué à prouver puisqu'on ne peut pas tout leur reprocher on ne peut pas leur dire à la fois c'est de l'état réalisé c'est au fond massifié pour moi la massification peut être critiquable enfin il y a des limites à ça et je pense que là-dessus il y a un débat intéressant on ne peut pas dire à la fois il y a de la massification et il y a un risque de lien de subordination je pense que c'est un peu l'un ou l'autre donc non t'absence de lien de subordination puisque non mais il y a une absence de lien de subordination qui est claire du fait d'abord du statut et en plus du fait de la massification qui fait qu'un petit gars qui est conseiller immobilier en Haute-Loire je parle de Haute-Loire parce que j'en viens qui est safti dont le siège est à Toulouse honnêtement c'est quand même très compliqué et c'est lié à la question de l'ubérisation moi j'ai abordé cette question dans mon rapport de l'ubérisation j'allais dire alors même que les réseaux de monataires qui étaient commanditaires de ce rapport je l'ai toujours assumé j'ai toujours fait la transparence là-dessus étaient plutôt sur les freins je dis non non on ne peut pas écrire un rapport de 70 pages sans répondre à une des principales objections vous êtes le Uber de l'immobilier et donc je pense avoir fait un travail honnête de comparaison entre Uber et puis les modèles de réseaux de monataires ce qu'il y a de commun et puis après je dirais ce qu'il y a de différence ce qu'il y a de commun il faut l'assumer c'est que c'est une vraie promesse d'émancipation à coût zéro je fais la comparaison je prends en exemple ce que proposent les grands réseaux d'agence si aujourd'hui vous voulez monter une agence Orpi ou Century 21 ou autre c'est un coût d'entrée qui est assez élevé il faut acheter la licence il faut ouvrir des bureaux il faut faire des travaux d'aménagement c'est un ticket d'entrée qui est assez élevé pour devenir agent immobilier conseiller immobilier ce qu'ont inventé les réseaux de monataires ça c'est clair c'est la capacité à exercer avec zéro coût d'entrée et au fond c'est assez proche de ce qu'a fait Uber quand il est arrivé sur le monde des taxis où il y avait des droits à l'entrée il a dit non moi allez vous pouvez louer une bagnole et puis vous vous branchez à l'application à 8h vous vous inscrivez à 10h vous avez votre premier passager ça c'est une promesse d'émancipation à coût zéro ou sans barrière à l'entrée qui est un point commun et que j'assume tout à fait je trouve que c'est super bien qu'il y ait des nouvelles offres les conseillers immobiliers choisiront là où il y a quand même une grosse différence pour n'en citer qu'une c'est que là où Uber en tout cas là où les chauffeurs Uber étaient dépendants de Uber pour leur clientèle il y avait une dépendance commerciale si votre application ne vous apporte pas un client vous pouvez rester chez vous il ne se passe rien c'est tout l'inverse pour les conseillers immobiliers rattachés à des réseaux de mandataires les réseaux n'apportent pas ou très très peu de mandats je dis le très très peu c'est quand il y a des estimateurs mais c'est plutôt des leads que des mandats et c'est vraiment très marginal le gros des mandats qui sont captés c'est du porte à porte c'est des mandataires qui sur le terrain vont convaincre des vendeurs de leur faire confiance donc il n'y a pas ce lien là j'allais dire de relation commerciale de dépendance commerciale et pour moi ça change beaucoup de choses donc voilà si on devait dire un point commun assumé et une différence tout aussi assumée entre le modèle Uber et le modèle des réseaux de mandataires Avec Vincent Pavanello et Jean-Marc Torollion pour un débat autour du statut de mandataire et des réseaux de mandataires nous évoquions avec Vincent Pavanello l'aspect Uberisation du statut des mandataires qu'en pense Jean-Marc Torollion président de la FNIM En fait l'Uberisation elle a une caractéristique c'est qu'elle se positionne là où il y a une valeur ajoutée qui n'est pas justifiée et donc et par ailleurs qui dit Uberisation dit souvent transformer son client en fournisseur donc je ne pense pas que les réseaux de mandataires sont des modèles d'Uberisation la question peut se poser sur la notion de plateforme en revanche et je ne souscris pas à votre analyse vous avez donné votre propre définition de la plateforme dans votre rapport et vous y répondez négativement moi j'ai pris la définition du code du travail du code des impôts et du code européen il y a quand même un sujet mais là il y a une notion effectivement qui d'ailleurs qu'il faut travailler je ne dis pas qu'il faut la travailler dans un sens ou dans un autre mais il ne faut pas il ne faut pas en tout cas l'oublier et ce qu'il faut bien comprendre et là nous sommes des alliés fondamentalement c'est que la France est le seul pays européen à avoir une réglementation aussi forte et vous le soutenez dans votre rapport et cette réglementation a une particularité celle qui concerne les trois métiers agent immobilier administrateur de biens et syndic les trois titres protégés et nous ne sommes rémunérés que si nous réussissons au résultat sur une prestation complète de ce point de vue là il n'y a pas de révolution ce qui n'est pas le cas de certaines tentatives que l'on connaît par ailleurs il n'y a pas de révolution et d'ailleurs le taux moyen d'honoraires on disait c'est un modèle moins cher on nous dit que c'est 15% moins cher on pourra revenir d'ailleurs sur l'application des barèmes mais en réalité on s'aperçoit que globalement les modèles fonctionnent dans le cadre d'une réglementation unique qui a tendance à formater globalement le rapport économique au client donc en réalité je ne dis pas que les réseaux de mandataires c'est l'ubérisation pas du tout l'ubérisation elle peut être bien plus dangereuse elle pourrait venir d'Amazon elle pourrait venir de Google elle pourrait venir de Facebook Amazon qui va se lancer voilà c'est pour ça que moi je suis avec beaucoup d'attention l'évolution de la définition des notions de plateforme numérique en Europe là qui est en train de être réformée et qui à mon avis est positive d'ailleurs pour notre réglementation mais qui nous protégera beaucoup mieux que ce qu'il y a aujourd'hui et donc c'est là où le danger peut venir mais aujourd'hui dans le réseau de mandataires hormis cette notion de massification et cette notion encore une fois quand même de formation parce qu'on me dit oui oui ils font de la formation je suis d'accord enfin comme ils partent de très très bas c'est normal qu'ils fassent de la formation et puis j'ai la prétention de dire que quand vous avez un directeur d'agence qui est à 10 mètres de vous il est en formation continue sur son salarié vous avez évoqué propriété privée propriété privée quand ils parlent d'eux-mêmes ils parlent beaucoup de la formation qu'ils donnent justement à leur mandataire mais moi je pense que c'est indispensable qu'ils la donnent parce qu'en réalité comme ils sont d'abord sur une régénération assez constante ils sont obligés de mettre en place cette formation le vrai débat que nous allons avoir c'est sur la formation initiale il y a dans le cadre de la loi LUR il était prévu que pour tout collaborateur habilité or l'agent commercial est habilité comme le salarié habilité il doit y avoir une formation initiale ce décret n'a pas été pris moi j'ai demandé ce qu'il soit pris l'ambition que nous avons c'est non pas que de rendre la ressource plus chère en mettant des niveaux qui sont absolument c'était quoi le niveau ? moi je souhaiterais qu'il y ait un niveau un niveau bac avec un CQP métier voilà et je pense que c'est atteignable partout je vois aux Etats-Unis entre 60 et 135 heures c'est ce que vous citez dans votre rapport de formation initiale je pense qu'il le faut parce que je ne crois pas avec malgré tout toute la considération que j'ai pour ces métiers qu'en étant restaurateur un jour que je sois agent immobilier le lendemain avec 40 ans de formation je n'y crois pas je n'y crois pas donc il faut et ce que je dis là c'est vrai pour un agent immobilier traditionnel qui recrute comme pour un réseau de mandataire parce qu'il ne faut pas croire qu'on était plus blanc que blanc avant voilà donc si la profession a voulu ça parce que ça résulte d'un positionnement global de la profession ce n'est pas un hasard voilà après sur finalement la réponse des modèles quand on regarde on cite par exemple les réseaux etc ce dont je me rends compte moi c'est que tout le monde est sur un schéma de massification de ses forces de vente donc la réponse qui a été donnée par d'autres entrepreneurs c'est aussi une massification de ses forces de vente encore faut-il que le marché réponde c'est ce que j'allais dire tout dépend de l'état du marché tout ce que l'on a construit et puis je m'arrête pour tout de suite retransmettre mais tout ce qui a été construit a été construit sur un marché dont vous m'accorderez qu'il était en expansion extrêmement dynamique plutôt favorable aux vendeurs moi j'ai connu je suis un peu âgé maintenant j'ai connu des marchés dans les années 90 avec des retournements exceptionnels où c'était tapis rouge pour les acquéreurs on n'avait que faire des mandats de vente c'est une toute autre organisation à ce moment-là qui se met en place pour ça aussi que certains modèles low cost qui essayent de percer on s'aperçoit qu'ils ne percent pas ou qu'ils arrivent à percer localement mais qu'ils sont à la merci d'un retournement de marché c'est la même analyse Vincent ? oui alors je réfléchis d'abord sur le dernier point sur les modèles low cost effectivement alors il y a différents modèles low cost ce à quoi je ne crois pas du tout c'est à une offre je ne citerai pas mais qui en ce moment fait un peu de com à 2000 euros le mandat pour avoir regardé de très 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 près avec différentes casquettes les gens qui sont à 5000-6000 on se dit qu'effectivement peut-être qu'un jour ils se rapprocheront peut-être de la rentabilité donc à 2000 je suis assez assez péremptoire pardon mais je pense que là c'est vraiment des modèles contre lesquels la profession doit non pas se battre en disant que c'est mauvais mais en étant serein en disant que ça ne durera pas à part si elle y trouve des gens pour financer ce type de croissance et au fond qui sont plutôt du PAP plus plus qui ne s'assument pas et là il y a un vrai enjeu et pour le coup je pense que là il y a une alliance objective évidente entre les réseaux de monataires et la FNAIM l'UNIS les autres syndicats pour dire que ce n'est pas honteux de faire du PAP plus plus à la limite mais qu'on affiche c'est-à-dire que c'est plutôt un logiciel qui vous push des annonces sur les 4-5 grands réseaux je ne dis pas que ça vaut zéro alors moi je ne sais pas de quoi vous parlez très très non il y a une agence dans le sud de la France qui communique sur le fait qu'ils sont à 2000 euros le mandat et je pense que c'est dangereux de le faire comme ça encore une fois qu'il y ait une offre de service qui consiste et on est aux limites de la loi Ogué on pourra en discuter mais sur le principe qu'un logiciel vous permette de publier directement les annonces d'avoir un calendrier partagé avec les gens qui viennent faire la visite pourquoi pas petit 1 il faut le dire petit 2 2000 euros pour ça je trouve que c'est assez cher en fait et surtout il faut être clair donc ça c'est sur le point du low cost il n'y a pas de ils ont fait beaucoup de com à un moment donné ça s'est un peu calmé mais ils ont fait beaucoup de com à un moment donné mais je pense qu'il fait un peu mal à l'industrie en tout cas je pense qu'il faut ramener un peu de clarté c'est-à-dire qu'il faut dire que dans les 2000 euros on met le client au travail qui assume une partie de la chaîne de valeur là où nous nous assumons l'intégralité de la chaîne de valeur et je pense avec beaucoup d'efficacité c'est ça alors sur la formation ensuite initiale continue moi je suis contre une obligation de formation initiale parce que je pense qu'on ferme le jeu je pense que allez les 120 130 000 conseillers immobiliers de ce pays il y a quand même une exigence de la part des français des consommateurs qui est quand même de dire les gars augmenter votre niveau de jeu et ça ça s'adresse à tout le monde et je pense qu'il n'y a pas de droit là dessus on voit les textes de loi qui arrivent il vaut mieux que les gens soient compétents non non mais il faut augmenter le niveau de jeu je pense que beaucoup a été fait d'ailleurs en termes de digitalisation et je dois je tiens mon chapeau là aussi à la profession à l'ensemble de la profession de ce qui a été fait depuis 2-3 ans la dernière fois que j'avais vu Jean-Marc justement on faisait une conférence sur ces sujets-là c'était en 2017 ou 2018 je pense que beaucoup a été fait depuis et le Covid est passé par là mais après tout il n'y a pas de mauvaise raison de se digitaliser donc non ça c'est clair et pour hausser le niveau de jeu il y a effectivement une réponse qui est assez statutaire pardon je simplifie mais qui consiste à dire on accepte que ceux qui ont qui peuvent afficher officiellement un certain diplôme moi je pense que c'est au contraire la concurrence c'est-à-dire en fait plus il y a de nouveaux entrants plus le jeu est ouvert et plus il y a une sélection naturelle qui s'opère et donc plus les acteurs en place doivent être bons pour éviter que quelqu'un qui n'a pas forcément le bon diplôme arrive et leur prenne leur place et soit meilleur que nous en tant que client potentiel ça ne me rassurerait pas qu'un mercenaire je veux dire quelqu'un qui est super bon commercial mais qui n'est pas le bac est-ce que le fait qu'il a eu le bac il y a 35 ans et que depuis face à autre chose vous rassurent c'est là qu'il y a une forme de ligne ça me rassure c'est pour ça que je dis c'est pour ça que j'ai le bout de mon raisonnement sur la formation initiale je pense qu'on ferme le jeu inutilement et à mon avis à la fin le client n'y se retrouve pas sur une forme d'obligation de formation continue un peu à l'américaine en tout cas telle que je l'imagine de dire vous ne pouvez être habilité qu'à partir d'un certain nombre d'heures de formation mais que vous pouvez commencer à 45 ans même si vous n'avez rien fait avant je serais plus favorable à cette proposition je crois que les réseaux non mais c'est bon là-dessus moi je suis enfin voilà moi formation initiale quand je dis formation initiale moi j'ai cru enfin pour en avoir discuté avec certains réseaux de mandataires je pense qu'il n'y a pas d'opposition en fait c'est le curseur là où je rejoins c'est qu'il ne faut pas se retrancher derrière la formation pour cultiver un précaré et dire voilà nous on est là et puis et en fait derrière derrière cette volonté là on exprimerait en réalité un sujet défensif de rentier du marché si je puis dire donc moi c'est pas ma mentalité je suis un libéral donc par contre il y a à mon sens effectivement au regard d'un métier que l'on tire vers le haut et qui devra son salut à la qualité de service et c'est peut-être ça l'interrogation des agences que l'on évoquait c'est où est le niveau de service je pense que c'est là où il y a un petit enjeu de formation indiscutablement auquel aucune structure ne serait pas en mesure de répondre aujourd'hui soit au travers de ses syndicats de ses réseaux ou de ses propres organisations moi je pense qu'on a même intérêt parce qu'au fond ça permettrait aussi peut-être des valorisations d'expériences professionnelles qui aujourd'hui ne sont pas possibles en cas de certains statuts dont le statut d'agent commercial et donc il y a peut-être là aussi des ponts à trouver intelligents pour l'employabilité future d'un certain nombre de personnes qui ont des parcours et la reconnaissance ? alors la reconnaissance ça c'est peut-être le sujet qu'on peut aborder maintenant et moi je pense que il y avait une adversité il y avait parfois des incompréhensions mais ma foi elles étaient gommées par le fait que le marché est en croissance et qu'au fond d'ailleurs je le montre dans le rapport la plupart des grands réseaux d'agences physiques que les français connaissent ont plutôt 100 agences de plus aujourd'hui qu'ils en avaient il y a 5 ans ou 6 ans le marché est en train d'augmenter la question c'est comment on coexiste comment on cohabite dans un marché qui dans le meilleur scénario reste flat à 1 million on serait je pense tous contents d'avoir encore 1 million de transactions pour les 4-5 années à venir soit revient à des niveaux un peu plus faibles et là je pense qu'il faut qu'on fasse tous un effort de pédagogie je pense l'avoir fait en partie avec mon rapport qui est axé en tout cas qui est focus sur le réseau d'agences physiques qui me laissent penser qu'il y a encore du travail de pédagogie j'ai entendu que c'était un document marketing que je défendais ma boutique ce genre d'amabilité je pense qu'ils ne servent pas le débat et qu'ils font preuve il y a un peu de mépris pour moi ce n'est pas grave mais pour les mandataires je pense que ce n'est pas de toute façon et je trouve que au contraire je trouve que Jean-Marc Torillon est tout à fait dans une position contraire aujourd'hui très constructif et je pense que c'est comme ça qu'il faut avancer sur la formation il y a plein de combats à mener ensemble sur du PAP qui ne dit pas son nom il y a plein de choses à mener ensemble sur la défense aussi de ce métier parce qu'on a l'impression aujourd'hui que plein de gens veulent faire ce métier là en reconversion oui mais ça Jean-Marc ne me contredira pas aller chercher des jeunes leur donner envie de faire ces métiers là alors c'est vrai dans la Transac c'est encore plus vrai dans la DB mais en fait tout se tient c'est un des plus beaux métiers du monde d'accompagner les gens dans leur parcours de vie dans leur choix très structurant je déménage je déménage pas quid de l'école quid de mon boulot quid de celui de mon époux de mon épouse on voit bien que c'est des enjeux hyper importants il faut donner envie à des jeunes et donc je pense qu'il faut sortir un peu de ces bisbis parfois qui franchement tirent plutôt l'industrie vers le bas les réseaux militaires ne sont pas exempts de tout reproche non plus oui parce qu'il me semble aussi qu'au départ le discours était quand même on réinvente le métier j'ai cru qu'on avait fait une concorde non non c'est pour ça que je l'ai fini en disant que c'était pas exempt de tout reproche donc voilà je pense que c'est important d'être autour de la table je rebondis sur une des propositions du rapport Ganguilhom d'ailleurs je sais pas si vous allez rendre public le rapport Ganguilhom j'ai eu la chance de me le procurer par des voix sombres et obscures je trouve très intéressant je pense que vous gagneriez à le rendre public comme d'une certaine manière les réseaux militaires par ma plume l'ont fait je referme cette parenthèse en tout cas il y a une proposition que je trouve très intéressante c'est l'idée d'un observatoire où quand même on sait de quoi on parle et là je vais faire aussi oeuvre de modestie je donne le chiffre de 40 000 je donne des parts de marché honnêtement j'ai interrogé quelques réseaux j'ai essayé de faire le calcul le plus fin possible je pense qu'à la marge il est juste il mériterait d'être évidemment affiné creusé et notamment d'avoir un peu des chiffres sur à la fois la population des réseaux de mon inter et des agents commerciaux je trouve que notre profession est très bien elle est un peu fnaïm centrée mais bon c'est normal si vous voulez ouvrir le jeu si vous voulez ouvrir le jeu et je sais que c'est une demande de toute façon en tout cas c'est une attente qui m'a été formulée en haut lieu c'est qu'on ouvre le jeu et qu'on puisse proposer des datas qui sont à la fois celles de vos réseaux de vos agents co de vos réseaux et des monataires franchement je serais toujours ouvert à discuter à ça je trouve que c'est une très bonne proposition si on l'ouvrait elle serait encore meilleure pourquoi pas non mais la différence fondamentale entre finalement les deux rapports qu'on évoque par nos voies respectives c'est que d'un côté Vincent a plutôt évoqué le parcours économique de ces modèles et les a positionnés par rapport à un marché avec des évolutions voilà des parts de marché estimées etc bon sur les chiffres on peut un petit peu discutailler mais gardons les choses et la FNM c'est 5 milliards hors taxes de chiffre d'affaires pas qu'en transaction 3 milliards pour la transaction mais sur et le rapport grand Guillaume c'est un rapport qui se veut plutôt sociologique au fond c'est à dire que nous on s'est pas intéressé on s'est moins intéressé aux entrepreneurs qu'aux auto-entrepreneurs et donc il y a au fond je dirais presque une complémentarité l'addition des deux donnant à la fois le volet économique et le volet social derrière cet enjeu de ces auto-entrepreneurs c'est aussi leur représentativité moi je conteste totalement que les syndicats patronaux les représentent aujourd'hui dans le modèle qui sont les nôtres pour être très clair en revanche je souhaite structurer cette population parce que derrière ce que nous a dit Laurent Grand-Guillaume qui je vous le rappelle a été l'arbitre entre les taxis et les VTC il y a le fait que cette population qui nous est indispensable qui est de mieux en mieux formée si on l'organise pas nous-mêmes demain ces auto-entrepreneurs ils s'organiseront et je suis pas sûr que leur organisation soit finalement conforme ou en corrélation avec nos propres aspirations d'entrepreneurs et donc je pense que ce sujet la Fédération Nationale de l'Immobilier pour le coup va le prendre va le prendre à son compte parmi les dix propositions qui sont faites bien sûr et c'est une réflexion que nous avons parce qu'il y a quelques grands GAFA je vais dire qui peuvent être en embuscade et être très preneurs des GAFA ou des acteurs je pense en est d'entre nous ouais mais on voit des acteurs bancaires de plus en plus regarder d'ailleurs certains l'étaient déjà mais d'autres le regard de la transaction dans l'ancien des acteurs de l'assurance on peut imaginer plein de modèles qui viennent un peu prendre d'une part moi je pense que ce qui est indiqué est très juste il y a un vrai sujet il y a une forme de non-dit c'est-à-dire au fond les syndicats patronaux de l'immobilier aujourd'hui représentent aussi en même temps les mandataires qui leur sont affiliés enfin il y a une forme un peu de flou il y a une vraie demande du politique de clarifier tout ça je pense qu'elle vous a été faite elle m'a été faite aussi de se dire mais si je veux savoir de quoi ont besoin les mandataires individuels ou les enlancaux à qui je dois parler la réponse c'est aujourd'hui je ne sais pas en tout cas ce n'est pas évident c'est pour ça que je crois que l'idée d'Observatoire en tout cas d'avoir une data un peu objective sur leurs besoins elle est hyper importante et le deuxième point qui est totalement lié la question que pose et qui est posée par ces indépendants au fond si on prend un peu de recul c'est comment on adapte notre état providence à ces nouveaux modèles qu'ils soient en pleine croissance ou qu'ils restent stables à déjà un niveau très élevé pour ce qui est notre profession de conseiller immobilier et là moi je pense que le drame et ça vient d'être dit très justement c'est que les discussions se fassent sans nous parce que là pour le coup on aurait vraiment l'air d'être dans la face et donc je pense qu'il faut être force de proposition l'avantage si je prends les réseaux de mon inter c'est qu'avec 5-6 dirigeants en fait vous avez très vite 30 000 personnes représentées donc on peut la représentativité est assez forte si l'AFNIM en plus vient à la table avec ces gens commerciaux je pense que très vite on a une force qui est importante et on peut être force de proposition le portage salarial l'assurance maladie pour les indépendants quand on voit une boîte comme Alan par exemple qui développe un outil une solution comment on peut l'adapter à la demande de nos conseillers je pense que c'est plein de questions hyper intéressantes et si on n'y répond pas d'autres y répondront à notre place c'est tout à fait ce que je crois c'est à dire que si on n'y répond pas d'autres vont y répondre à notre place en même temps moi je crois à la hiérarchie des choses je me suis battu pour que le titre d'agent immobilier soit protégé on m'a dit que c'était contre les réseaux de mandataires c'est pas tout à fait faux c'est pas contre mais c'est pour une clarification c'est à dire que effectivement les 10 ou 15 000 conseillers d'IAD combien ils sont bon ils peuvent pas s'appeler agent immobilier c'est comme ça et au fond aux Etats-Unis vous le décrivez dans votre rapport il y a bien aussi une hiérarchie qui est faite et c'est le propre de notre réglementation je crois que ça c'était indispensable il y a l'insigne aussi sur lequel je n'ai pas renoncé et puis il y a la clarification en toute chose et à partir de ce moment là je pense que tout peut très bien s'organiser avec une réglementation qui est valable pour tout le monde on a quelques points de divergence notamment sur la direction effective par exemple espace de co-working ou espace qui reçoit du public comment on les manage voilà là on a un point de divergence et ce point de divergence et j'ai eu l'occasion d'expliquer d'ailleurs au patron qui était concerné je lui ai dit c'est pas moi je me projette au-delà même de la transaction par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres métiers syndic administration de biens et donc notre rôle à nous c'est quelle architecture réglementaire pour cette profession qui préserve aussi nos modèles enfin pas nos modèles d'entreprise nos créations de valeur la création de valeur la création de valeur et nos entreprises donc c'est pour l'instant je trouve que la France a plutôt bien managé ce marché je pense que ses acteurs l'ont plutôt bien exploité je pense que les consommateurs s'y retrouvent largement l'État aussi d'ailleurs parce qu'au fond il n'y a pas beaucoup de problèmes quand on regarde bien sûr les 700 000 transactions intermédiaires donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille et qu'on garde le fil sachant que là sur le dernier point j'ai un point d'accord et un point de désaccord sur le titre d'agent immobilier moi ça ne me choque pas soit on remet en cause la loi au gay on va jusqu'au bout et là on dit tout le monde s'appelle agent ou personne soit on n'attaque pas la loi au gay parce qu'on a d'autres choses à faire et d'autres priorités c'est plutôt notre cas et donc moi ça ne me choque pas du tout qu'à partir du moment où il y a un statut qu'on ne puisse pas se prévaloir de statut quand on ne l'a pas je pense que là pour le coup c'est quelque chose que je comprends sur le deuxième point je faisais référence aux ateliers Capi France j'imagine là pour le coup je le suivrai moins à partir du moment où c'est assez clair qu'il y a des agents immobiliers et des conseillers immobiliers que les conseillers immobiliers aient une assez grande liberté d'organisation avec les limites il faut peut-être poser des limites ça ne me choque pas je pense que la transaction immobilière va se complexifier de plus en plus parce que les biens immobiliers se complexifient de plus en plus quid du logement connecté pour le français moyen ou pour le vendeur moyen franchement c'est quand même pas évident et même moi et Jean-Marc aussi je pense qu'on est dans le secteur vous aussi évidemment tous les jours je découvre des nouvelles solutions des chaudières connectées des stores en bluetooth ou en wifi que sais-je franchement je me dis que pour celui qui est plus éloigné de ces sujets c'est vraiment compliqué quid de la performance énergétique voilà surtout non mais voilà je veux dire qui rapporte de la sophistication donc il y a un besoin de conseil et qu'au fond ce besoin de conseil pour relier avec mon sujet Capifrance même si évidemment j'en suis pas le porte-parole mais je trouve que pour moi c'est pas le combat le plus noble par rapport à d'autres que vous pouvez porter qu'à un moment donné on fasse des événements pour expliquer aux clients potentiels les transformations de ces événements c'est un peu l'esprit de ces ateliers pour avoir participé à quelques conférences ne me choque pas ça reste encore assez marginal il y a quelques ateliers voilà ça c'est un combat sur lequel je vous suivrai pas mais sur le statut et puis sur bien d'autres sujets je pense qu'il y a beaucoup de points d'accord et on pense oui effectivement que si vous êtes là aussi tous les deux c'est pas pour rien c'est parce qu'au final vous êtes d'accord sur le fait qu'il va falloir faire quelque chose en tout cas s'intéresser à ce modèle et faire évoluer les choses dans le bon sens alors il y aura encore plein de choses à dire vous l'avez souligné la digitalisation tout ce qui concerne évidemment le développement durable etc ce sera l'occasion peut-être d'y revenir avec vous mais moi je vais lancer au mois de septembre je fais un colloque sur la loi Ogué elle a plus de 50 ans c'est une loi remarquable 50 ans elle a quasiment pas bougé mais au fond je pense que on peut peut-être avoir un petit droit d'inventaire si je puis dire sur cette loi je ne suis pas un partisan de la révolution en la matière parce qu'il faut bien mesurer les enjeux et j'en ai décrit un notamment sur les méthodes de rémunération parce que sinon on serait tous subérisés et donc je crois intéressant de se poser un instant sur la loi Ogué et on est tous invités Vincent Pavanello et nous on serait tous invités on sera tous invités et alors le rapport de Vincent Pavanello on l'a mis en ligne il y a quelque temps déjà on est preneur aussi du rapport la question était de savoir quand est-ce que je le rendais public je vais le rendre public bientôt on sera heureux de le mettre en ligne mais pour tout vous dire la DGCCRF l'a lu avec beaucoup d'attention et la question du portage salarial interpelle et donc si je le mets en ligne il faudra que je le mette en ligne avec aussi quelques gardes préventions voilà mais en même temps c'est une ouverture au débat qui est assez exceptionnelle c'est-à-dire que je sais déjà que ce rapport circule et à la chancellerie et au ministère du logement et à la DGCCRF justement sur des articulations et des interpellations donc on aura un droit de suivi sur tout ça bientôt avec vous deux avec plaisir le sujet du portage salarial effectivement qui est très important moi aussi merci à tous les deux merci merci Vincent merci Jean-Marc Les Grands Entretiens un podcast Imo Week Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada